C'est ton gars Vantard qui revient faire de plus again and again te balancer cette dose Ce nectar survitaminé, va chercher ton bavard, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux Tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf Donc le film du jour, ou devrais-je dire la banane du jour s'intitule Tracer Avec mon gars sûr, la carrière de Twilight, Jacob aka Taylor Lautner Bah écoute, en voyant la bande-annonce, tu sais quoi, je crois que ma chronique va être encore plus courte que mon introduction Tellement il n'y a rien à dire sur ce film Quand j'ai vu la bande-annonce, moi Taylor Lautner, c'est mon gars sûr, c'est la carrière de Twilight, c'est mon gars sûr, Jacob Quand j'ai vu la bande-annonce, je savais pertinemment que j'allais voir un film de vidéoclub Tu vois ce que je veux dire ? Et quand je dis film de vidéoclub, c'est pas péjoratif car il y a de très bons films de vidéoclub Mais là pour le coup, c'est foiré, t'as vu franchement c'est foiré J'avais foi en Taylor Lautner, la bande-annonce m'avait à peu près emballé Je me suis dit, putain il peut être à peu près bien Et à l'arrivée, grosse douche froide, grosse déception Donc c'est un film de vidéoclub Mais là pour le coup, au sens péjoratif du terme T'as vu, moi-même je suis très friand de films de vidéoclub Il y en a des très bons, il y en a des très réussis Là, ce n'est pas le cas, tu vois Au bout de, pour te donner, pour t'exprimer mon feelings, mon ressenti Au bout de 30 minutes de film Je me suis dit, comme ça, tu sais, j'ai eu ce petit éclair de lucidité Et je me suis dit, c'est le genre de film qui n'a pas sa place en 2015 au cinéma C'est un film qui devrait sortir directement en vidéoclub Directement en direct ou DVD En DVD, en location, en VOD, tout ce que tu veux Mais ce genre de film n'a pas sa place au cinéma C'est trop light, c'est trop léger Voilà, il n'y a rien à dire En plus, c'est du déjà vu, tu vois ce que je veux dire Tout ce qui est bail de Yamakazi, de Parkour Toutes les personnes qui ont apprécié les deux films Yamakazi, Fils du Vent et compagnie Les banlieues 13 normales, banlieues 13 ultimatum et compagnie Voilà, c'est du déjà vu, tu vois ce que je veux dire Peut-être que outre-Atlantique, du côté des Etats-Unis Ou dans d'autres contrées lointaines à la France Ils ne sont pas encore au taquet sur les bails de Parkour De Yamakazi et compagnie Mais là, pour le coup, pour nous, Français C'est du vu et archi revu Il n'y a rien de nouveau Tu n'attends pas des figures mirambolesques ou des trucs C'est du vu et du... tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que banlieue 13, Yamakazi, Les Fils du Vent C'est du vu et revu Il n'y a pas de truc spécialement... tu vois ce que je veux dire Donc voilà Film de vidéoclub, tu vois, c'est le genre de film que tu peux regarder chez toi en streaming Même si je n'encourage pas ce genre de pratique Voilà, si tu l'as loupé, c'est sans incidence À temps qu'il passe sur W9, sur D8 ou sur TMC dans 2-3 ans Vulgaire film de vidéoclub, sans panache Voilà, c'est le genre de film qui mérite d'être regardé en streaming Où tu vois les petits hindous qui vendent des petits divics à la sauvette à 2€ Voilà, c'est tout ce qui vaut ce film 2€ Il n'en veut pas plus Donc en plus d'être super light comme film C'est un film super prévisible J'y suis allé avec Mme Vantard, que je salue au passage Et que j'embrasse Et pendant toutes les 10 minutes, je disais Chérie, regarde là il va se passer ça Là chérie, regarde il va se passer ça Bon, au bout d'un moment, elle en avait marre Elle me disait, vas-y Ibrahim, ferme ta gueule Mais voilà, pour le coup, le film est archi, archi, archi prévisible Tu vois, ça veut dire que 3-4 fois dans le film J'ai dit, tu vois, regarde, dans 5 minutes il va se passer ça Et j'ai fait mouche 4 fois sur 4 Tu vois, tellement le film est prévisible Donc voilà, sans panache, prévisible, film de vidéoclub Les galipettes et les pirouettes C'est du déjà vu, revu, revu et revu Ça ne vaut même pas les banlieues 13 Ça ne vaut même pas les Yamakasi et compagnie Donc à l'arrivée, grosse déception, grosse douche froide Voilà, moi j'y suis allé en éclaireur pour toi Je suis parti tester cette dose Le film est sorti mercredi Tu comptais aller le voir ce week-end avec ta meuf ou entre potes Personnellement, je te le déconseille T'as vu, à prendre en démocratie Livre à 3 d'aller te manger une banane ou un fistfucking Mais je peux te dire que quand tu vas sortir du cinéma Tu vas dodeliner du cul Et il y a un petit filet de sang qui va s'échapper de ton trou de balle Après, une des choses qui m'a frappé aussi Je suis parti le voir au Gaumont Opéra Bon, Taylor Lautner, c'est mon gars sûr ! Tu vois ce que je veux dire ? Musculature à son maximum et compagnie Je peux te dire que la salle était composée de miss à 75% Il n'y avait que des meufs dans la salle Des groupes de 2, des groupes de 3 Des groupes de... Voilà, tu vois, elles se sont frottées les mains Elles se sont dit Ouais, on va voir Taylor Lautner torse nu Courir d'immeuble en immeuble Donc voilà Tout ça pour te dire que le film est abominable Tu vois, c'est un film de vidéoclub sans panache Ça ne vaut vraiment pas le coup Mais vu la plastique, entre guillemets, de Taylor Lautner Je pense qu'aux Etats-Unis et en France et en Europe Et dans le reste du monde Le film rentrera à peu près dans ses frais Parce que les meufs, elles aiment trop dégouliner Dès qu'elles voient Taylor Lautner à l'écran Et encore, ce n'est pas sûr Parce que là, vraiment, pour le coup Je t'assure que c'est un vrai film de vidéoclub C'est un vrai téléfilm Donc voilà Ça ne mérite même pas que tu mettes 10 euros 5 euros, 8 euros, 12 euros Je ne sais pas combien tu payes ta place Si tu bénéficies de la carte vermeille Du pass Navigo Du tarif accompagnant Que sais-je Mais en tout cas, ça ne vaut vraiment pas le coup C'est un vulgaire film de vidéoclub Tu vois, tu as entendu ce que je viens de te dire Tu attendais ma chronique Tu disais j'y vais, j'y vais pas J'y vais, j'y vais pas La bande-annonce m'a quand même emballé C'est un vulgaire film de vidéoclub Archiprévisible et compagnie Ça ne vaut vraiment pas le coup Après, si tu veux aller te manger cette banane En bonne et due forme Fais-toi plaisir Fais-toi plaisir Tu vois ce que je veux dire En tout cas, tu ne pourras pas dire Que je ne t'ai pas mis en garde Dans cette vidéo Tu connais ce dicton légendaire Les goûts, les couleurs Ça ne se discute pas Si tu as l'avis de ventard C'est toujours le bon Concernant ce motherfucking Banane movies Tracer Passe ton chemin Trace Sans mauvais jeu de mots Vas-y, trace ta route Parce que vraiment Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment Pas le coup Voilà, c'était Tonga Vantard Peace and love Sous-titrage ST' 501